Comment faire un plan composé dans Final Cut Pro ? Et d'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin, car si tu as des petits blocages dans ton montage vidéo avec Final Cut Pro, je peux te proposer des petites choses qui vont t'intéresser. Bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Aurélien Ibarhart et si aujourd'hui tu veux devenir un expert du montage vidéo avec Final Cut Pro, bienvenue à toi. Alors, le plan composé, c'est vraiment un outil que je trouve génial. Ça va te permettre de mieux te structurer, de mieux t'organiser au sein même de ton montage vidéo. Par exemple, dans mon cas, j'ai réalisé une série d'interviews un peu au format combini dans laquelle j'ai créé une introduction. Et cette introduction, je vais pouvoir la dupliquer dans toutes les prochaines interviews que je vais réaliser et monter. Le seul souci, c'est qu'elle est composée d'énormément d'éléments. Et j'ai donc regroupé tous les éléments en un seul plan avec un plan composé. Comme ça, je n'ai qu'un seul élément à dupliquer d'un projet à l'autre. C'est pas beau ça ? Et donc, dans le tuto qui va suivre, je vais donc te montrer ce plan composé créé qui constitue l'introduction de l'interview. Et on va ensuite créer de toutes pièces un nouveau plan composé à partir d'éléments présents dans l'interview. Alors, pas plus de blablabla, c'est parti, tuto ! On va donc aller ouvrir un projet qui est une interview que j'ai réalisé, dans laquelle il y a déjà un plan composé que j'ai créé, mais aussi des éléments qu'on va pouvoir grouper ensemble pour créer un nouveau plan composé. Ok, je vais déjà masquer le navigateur pour avoir une zone de travail un peu plus claire. Voici donc le plan composé que j'ai déjà créé. Je te lance à lecture pour que tu puisses voir un petit peu le rendu. C'est donc l'introduction de mon interview que j'ai créé grâce à plusieurs éléments que j'ai ensuite groupé ensemble. On va donc double-cliquer sur ce plan composé afin de découvrir tout l'ensemble d'éléments qui le composent. Comme tu peux le voir, cette interview est créée à partir de beaucoup d'éléments. L'intérêt de créer un plan composé avec tous ces éléments dans mon cas, c'est de créer qu'un seul plan que je vais venir pouvoir dupliquer facilement sur toutes les autres interviews que je vais réaliser qui auront besoin de la même introduction. Maintenant, on va cliquer sur cette petite flèche qui va sur la gauche pour retourner sur notre montage principal. On va maintenant se rendre à la fin de la vidéo pour aller sur l'écran de fin de cette interview qui est composé de plusieurs éléments que l'on va grouper ensemble dans un plan composé. Ok, je vais venir zoomer un petit peu plus sur la timeline pour mieux voir les différents éléments. Le premier élément que l'on a, c'est une image avec le logo de Twitter, de Facebook et de LinkedIn. Le deuxième élément, c'est un texte qui dit « Partage cette vidéo avec ton entourage ». Le troisième élément, c'est encore un texte qui dit « Réalisé par ». Le quatrième élément a encore un texte avec mon prénom et mon nom. Sur l'élément suivant, c'est encore un texte avec cette fois-ci le lien de mon site internet. Et enfin, le dernier élément, c'est simplement un fond de couleur jaune. Maintenant, on va venir sélectionner tous ces éléments. On va faire un clic droit et on va cliquer sur « Nouveau plan composé ». Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir pour nous demander de nommer notre nouveau plan composé. Je vais donc le renommer par « Écran de fin interview ». Et on termine en cliquant sur « OK ». Tous nos plans sont maintenant rassemblés dans un seul et même plan. On va maintenant venir cliquer sur ce nouveau plan composé que l'on a créé et on constate bien que tous nos éléments sont bien à l'intérieur de ce nouveau plan composé. Je clique maintenant sur la flèche gauche pour revenir à notre montage principal. Ok, attends, c'est pas encore terminé. Maintenant, si tu veux dégrouper ce plan composé afin de ramener tous tes éléments sur le plan principal, sur le montage principal, voici comment il faut faire. On va cliquer sur notre plan composé, ensuite on se rend dans l'onglet « Plan » et enfin on va cliquer sur « Scinder les éléments de plan ». Et voilà, tous nos éléments sont revenus au premier plan sur le montage principal. Voilà, dès à présent, le plan composé, ça te connaît ! Et maintenant, chose que je n'avais pas forcément annoncé au début de la vidéo, tu sais, dégrouper un plan composé. C'est pas sympa ça quand même ? Bon, on est bien d'accord, ce tuto était quand même assez simple à mettre en place et rapide. Mais peut-être que tu as d'autres éléments à réaliser qui te prennent beaucoup de temps. Et tu n'as peut-être pas ce temps devant toi. Dans ce cadre-là, tu peux me déléguer le montage de tes vidéos et ainsi gagner énormément de temps. Et en plus, je réaliserai un montage sur mesure avec une qualité de rendu professionnelle. Je t'invite donc à me contacter par WhatsApp et ainsi à me parler de ton projet. Ou alors, tu préfères être simplement conseiller pour répondre à un blocage, à une problématique, à une question. Et pour ça, c'est très simple, il te suffit de prendre rendez-vous pour un visioconseil avec moi. Tu as juste à cliquer sur le lien qui apparaît dans la fiche ou alors à cliquer sur le lien qui se situe dans la description. Et pour ma part, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, à me mettre un commentaire pour me donner tes retours, me poser tes questions, à me mettre un pouce en l'air. Et oui, parce que le pouce en l'air aide à mieux référencer cette vidéo et ça m'aide à être mieux connue. Et enfin, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Salut !